Déjà, un début de vraisemblance. Alexandra, il me reste qu'à vous souhaiter un bon spectacle et de vous dire à Grégory qu'effectivement, on est tous derrière lui. Alors, bonne soirée. Certainement. Merci et à plus tard. Paul, on va parler un petit peu peinture parce que vous allez nous présenter ce soir un peintre très branché dont tout le monde parle en ce moment. Il s'agit de Dominique Bessner. C'est un amoureux des grands formats. Vous allez voir, ses tableaux sont absolument spectaculaires. L'exposition se déroule dans l'édifice de la Caisse de dépôt, Place Riopelle. Chaque année à Montréal, il y a un peintre qui devient la star des médias. Rencontrez donc Dominique Bessner, le héros de l'actuelle saison des arts visuels. L'exposition a pour titre La démesure des convoités. Les grands formats très colorés plaisent immédiatement. Une inspiration ludique éclate sur la toile. Pas étonnant que ses peintures aient été achetées par le Cirque du Soleil. Architecte de formation, Bessner est fasciné par l'imaginaire. Jeune, la science-fiction m'est venu énormément me chercher. Tous les extraterrestres, les monstres, tout ça, c'est un monde qui me fascinait énormément. Mais quand je le construis dans ma tête, j'essaie de puiser ce que j'ai comme élément, puis de le décortiquer, puis de le comprendre, puis de le transmettre en dessin. Ce qui m'hante un peu ces temps-ci, puis on dirait depuis un certain temps, c'est tout le côté fragilité de la vie. Avec toutes les guerres qui existent et la violence, je me dis tout le temps qu'on a beau être riche, jeune, avoir une carrière parfaite, mais la vie tient un fil, puis je me dis que c'est cette fragilité-là, ce fil-là, le petit fil conducteur qui peut être cassé n'importe quand, qui me touche énormément. Dominique Bessner expose aussi à New York, mais le monde lui appartient. C'est vrai que c'est beau, Paul. Grosse soirée au Centre Bell avec le spectacle de R.I.M. Oui, R.I.M. qui a participé il y a quelques semaines à la tournée américaine Vote for a Change.